La fête nationale et le Tédéum à la cathédrale Saint-Michel et Gudule rencontrent sur place avec Yves Le Terme, le probable futur Premier ministre qui a une version toute personnelle de l'hymne national belge. Un Tédéum bruxellois auquel assistait aussi Yves Le Terme, le formateur, probable futur Premier ministre. L'occasion de lui poser quelques questions sur la Belgique et son histoire, les réponses sont assez déconcertantes. Reportage Jean-Michel Wainlin et Christophe Deborsu. Le Tédéum lance traditionnellement la fête nationale. Selon un sondage, un belge sur cinq, c'est pourquoi cette fête a lieu le 21 juillet. Parmi les ignorants, le probable futur Premier ministre de Belgique. Il paraît que les Belges ne connaissent pas bien la Belgique. Est-ce que vous, vous savez pourquoi on fête le 21 juillet, le 21 juillet ? C'est le... je crois, la proclamation de la Constitution ? Non, c'est autre chose. C'est un rapport avec Léopold Ier ? Pardon ? C'est un rapport avec Léopold Ier ? Ça doit être la désignation de Léopold Ier. Prestation de serment. Prestation de serment, voilà. La Brabanson, vous la connaissez ? Un peu, oui. Allez-y. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est à la terre. C'est vraiment la Brabanson, ça ? Pardon ? La Brabanson, c'est vraiment ça ? Oh, je ne sais pas. Yves Le Terme a-t-il voulu plaisanter ? Pas sûr. Car, quant à la fin du Tédéum, l'Assemblée entame la Marseillaise, pardon, la Brabanson, il tente sa chance quelques secondes, puis plus rien. Pourtant, le texte était à disposition sur tous les sièges. Mais Yves Le Terme est très occupé. Il téléphone même en plein office. À la sortie, sans doute conscient de sa gaffe à notre micro, il nous ignore. Sur le terme à Brabanson, c'est pas encore tout à fait ça. Le formateur s'entretient ensuite amicalement avec son sans doute futur collègue Didier Renders. Puis, il s'en va rapidement. Pour éviter la longue file des voitures de personnalité, son chauffeur n'hésite pas à faire demi-tour dans une rue à sens unique. La police militaire laisse faire. Cet après-midi, autre grand rendez-vous. Le défilé militaire. Mais Yves Le Terme est absent. Il travaille à sa note de formateur, nous dit-on. Alors test, les autres responsables de ce pays savent-ils mieux qu'Yves Le Terme ce qu'on commémore le 21 juillet ? Eh bien, absolument pas. Eh bien, c'est la commémoration d'une victoire. En l'occurrence, lorsque les différents peuples des provinces belges de l'époque, sud des Pays-Bas, se sont rebellés contre l'occupant hollandais. Et c'est pas que c'est la prestation de serment, Léopold Ier, tout simplement ? Écoutez, c'est une bonne chose si c'est le cas. Je suis davantage attaché à l'histoire des peuples que celle des rois. Pourquoi fête-t-on le 21 juillet, le 21 juillet ? Le 21 juillet, parce que c'est la fête nationale de notre pays. Mais pourquoi est-ce aujourd'hui, le 21 juillet ? Quelques minutes plus tard, le Premier ministre revient vers nous. Il a réfléchi ou s'est informé. La prestation de serment. De qui ? De Léopold Ier. C'était même le 21 juillet 1831. La Belgique est sans doute le seul pays au monde où les principaux dirigeants ont du mal à dire ce qu'on célèbre le jour de la fête nationale.